Ce soir, je vais vous parler de la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est un peu le parent pauvre. On parle à juste titre beaucoup du climat, mais peu de la biodiversité. Elle est dans un déclin inimaginable et on pourrait assister à la sixième extinction du vivant. Alors l'objet de cette conférence, c'est tout simplement de faire un point sur l'état des lieux. Que savons-nous de ce vivant qui nous entoure ? De constater les possibilités d'intervention pour sauver cette nature. Et puis également, je m'attarderai sur la condition animale. Parce que je crois que c'est très très important de faire reculer la souffrance animale chaque fois que possible. Voilà donc globalement l'objet de cette conférence. Pourquoi je suis là ? Tout simplement parce que peut-être à l'âge de 12 ans, j'avais créé un club des jeunes amis des animaux au lycée Eugène Fromantin de La Rochelle. J'étais passionné d'animaux comme d'autres peuvent l'être de football ou de voiture. Et par chance, j'ai pu faire de cette passion une profession un peu singulière parce que mon métier n'existe pas. Je suis à la fois journaliste, producteur, très investi comme président de la Ligue pour la protection des oiseaux dans la conservation de la biodiversité. Donc voilà, à travers une multitude de médias, j'agis au nom de la LPO qui est la première association naturaliste de France. Nous avons près de 550 salariés, 60 000 membres, c'est considérable, avec près de 8 000 bénévoles extrêmement engagés dans cette cause. Et voilà, donc il y a un élan de solidarité en faveur de la biodiversité dans l'intérêt général. Mais malheureusement, on se rend compte que ça ne suffit pas. Il faut encore faire face au déclin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada